Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce vlog vidéo plus par tous les temps et en tout lieu au service de vos plus belles images et aujourd'hui à Amsterdam avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Gérard. Daniel qui va nous parler d'un moniteur Sony, un nouveau dans la gamme, un moniteur très performant dont on va nous vanter les mérites. Je te laisse la parole Daniel. Merci Gérard. Oui donc A7 IBC nous introduisons un nouveau moniteur qui est le LMDB 170. C'est un moniteur d'entrée de gamme. L'avantage qu'il a c'est que c'est son coût. Il est très abordable en termes de coût et ensuite il a la qualité d'un moniteur de milieu de gamme puisqu'on utilise le même traitement du signal que dans la série LCD, LMDA ou les PVM OLED. Donc c'est un traitement 10 bits qui permet d'assurer la qualité et l'homogénéité dans la restitution du signal. Ensuite ce moniteur a des nouvelles fonctionnalités. On a enrichi le nombre de fonctionnalités disponibles pour la production essentiellement broadcast. Donc de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'utiliser le moniteur dans différentes productions. En l'occurrence ici nous avons la possibilité d'assigner plusieurs fonctions sur le moniteur. Une fonction très pratique c'est le side by side puisque vous pouvez avoir un seul moniteur sur le terrain mais la possibilité de visualiser deux caméras sources par exemple pour pouvoir faire des ajustements de température de couleurs sur les caméras ou de cadrage par exemple. Et vous avez un waveform qui vous permet de savoir exactement quel signal vous visualisez dans l'image side by side. Ensuite la fonction focus assist qui vous permet de régler facilement la caméra à partir d'une image nette et précise. Des marqueurs qui permettent bien sûr de cadrer le signal et puis la possibilité par exemple d'avoir l'inversion horizontale et verticale. Voilà bien pratique pour l'utilisation de production. Pour finir nous avons à l'arrière du moniteur deux entrées HD-SDI, une entrée HDMI, une entrée composite et une entrée DC 12 volts qui permet d'utiliser le moniteur sur le terrain. Donc un bon petit moniteur, pas cher, qualitatif et qui a des fonctionnalités enrichies. Merci. Merci Daniel pour tes explications. Merci à vous pour votre attention sur ce poste et puis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.